Avec mes camarades, c'est... Si vous voulez, après... Donc, pouvez-nous vous présenter la campagne BDS ? La campagne BDS, c'est une campagne qui est partie à l'initiative d'abord des organisations civiles palestiniennes. C'est ça qu'il est important de dire, c'est pas quelque chose qui est sui generis, qui serait né par hasard dans notre pays. Oui, à un moment donné, je crois que c'est 2004, après qu'il ait été rendu un avis par la Cour internationale de justice de l'AE, comme quoi le mur était illégal et il fallait réparer tous les dommages qui avaient été causés aux palestiniens par la construction du mur. C'était un avis qui a été extrêmement bien motivé, abondamment motivé, qui montrait toutes les violations par Israël du droit international. L'Assemblée générale a avalisé l'avis de la Cour internationale de justice et du coup, il y a eu un espoir qui s'est créé dans la société civile palestinienne comme quoi, enfin, la communauté internationale allait agir. Et comme elle n'a pas agi, que c'était encore du pipeau, il y a 170 organisations civiles, ONG palestiniennes, qui ont lancé un appel aux citoyens du monde entier en leur demandant, premièrement, de boycotter, en tant que citoyens, c'est le pouvoir qui nous reste en face des capitalistes qui vendent, de boycotter les produits d'Israël. Deuxièmement, ça c'est le B de BDS, deuxièmement, désinvestir. Désinvestir, c'est-à-dire aller faire pression sur nos entreprises, là où nous sommes, citoyens du monde entier, faire pression sur nos entreprises pour obtenir de ces entreprises qu'elles désinvestissent de toutes les activités illégales d'Israël, c'est-à-dire la colonisation, participer à l'organisation des chèques loyens, participer au gardiennage des prisons, ce qui se fait par des multinationales, collaborer avec l'armée israélienne, etc. demandent des investissements pour les entreprises. Et sanctions, le S, sanctions, c'est-à-dire faire pression sur nos gouvernements, là où nous sommes, pour qu'ils prennent des sanctions diplomatiques et économiques à l'encontre d'Israël. C'est ça le sens de la campagne. C'est une campagne qui a pris un grand retentissement, notamment après un des massacres qui ont eu lieu à Gaza. Et c'est une campagne qui a un retentissement international considérable actuellement. Ça va, ça s'est fait, à l'instar, en s'inspirant un petit peu du boycott de l'Afrique du Sud. Mais ça a pris un développement, parce qu'en s'inspirant, en disant, la politique d'occupation d'Israël est non seulement une politique d'occupation, mais aussi une politique d'apartheid, et d'apartheid à l'égard de toutes les fractions du peuple palestinien. Vous savez que le peuple palestinien est éclaté par la volonté d'Israël. Le territoire est complètement... Entre les Palestiniens qui sont dans les territoires occupés, dont on parle un peu plus, mais aussi les Palestiniens qui habitent Israël, qu'on appelle les Palestiniens de 1948, qui sont citoyens d'Israël, mais qui sont des citoyens de Xème zone, et même pas de deuxième zone, de Xème zone, et qui sont victimes d'un apartheid, mais aussi à l'égard des Palestiniens qui sont à Gaza, évidemment, qui sont sous blocus israélien, qui est une infamie humanitaire, et également à l'égard de tous les Palestiniens qui sont dans le monde entier, soit réfugiés, soit ont perdu la qualité de réfugiés, ou ne l'ont jamais eu, mais sont exilés de force. Donc c'est pratiquement la moitié du peuple palestinien qui est dispersé dans le monde entier, en dehors des frontières d'Israël actuellement et des territoires occupés. Donc ceux-là sont aussi victimes d'une politique d'apartheid, puisqu'ils n'ont pas le droit d'aller et venir, ils n'ont pas le droit de revenir sur le lieu d'arabitation ancienne, ils n'ont pas le droit à la nationalité à laquelle ils prétendent, etc. Ils sont privés d'un certain nombre de droits fondamentaux qui entrent dans la liste des critères du crime d'apartheid. Donc toutes les parties du peuple palestinien sont victimes d'apartheid, et elles sont toutes représentées dans l'appel aux citoyens du monde entier de faire la campagne BDS, c'est au soutien de tout le peuple palestinien réunifié. Donc il y a un retentissement considérable qui fait que la campagne va beaucoup plus vite dans ses effets que même la campagne d'apartheid de l'Afrique du Sud. Pour les militants qui ont été témoins de cette campagne, dont c'est inspiré, mais ça va beaucoup plus vite à tel point que l'Israël prend peur et en a fait sa deuxième menace stratégique, en même titre que l'Iran. C'est-à-dire que nous combattre, nous, militants de la campagne BDS, fait partie des deux affaires traitées par le ministère des Affaires stratégiques en Israël et pour lesquelles on débloque des fonds considérables pour obtenir une propagande dans le monde entier, pour criminaliser notre action et pour arriver à nous contrer. parce qu'ils ont vu que là, leur image tombait, que leur propagande ne tenait plus. Donc il y a des fonds considérables et à tel point que le Parlement européen vient récemment de dire que l'antisionisme était assimilable à l'antisémitisme, ce qui est une parfaite hérésie, ce qui est un scandale et qui permet de nous criminaliser au titre de l'antisémitisme, etc. Mais disons que la violence et la hauteur de la réaction démontrent la hauteur de nos effets. Israël est quand même considérée et en partie grâce à... en partie seulement, pour beaucoup de choses, mais en partie seulement, par le monde entier, comme un des pays les plus dangereux de la planète, ce qui est quand même une chance. Donc cette campagne a pris une très grande ampleur. Ici en France, les citoyens doivent bolcotter tous les produits Israël qui peuvent s'identifier. Donc vous avez vu sur notre centre, par exemple, on distribue des timbres Teva pour contrer les génériques Teva dans les pharmacies. Parce que Teva, c'est une entreprise israélienne qui met la main sur tous les laboratoires qu'elle peut pour récupérer les brevets et qui prétend être seule représentative des génériques. Et on nous oblige à prendre des génériques Teva. Il y en a d'autres. Donc nous avons des timbres que nous collons sur nos cartes vitales où on met « je ne veux pas Teva ». Et on oblige à prendre un autre générique que Teva. C'est un exemple de notre travail en tant que citoyen consommateur de boycott. Désinvestissement, mais on a des succès aussi en France. Je parle de France, parce que c'est une campagne qui a un grand entendissement aux Etats-Unis. Mais là, en désinvestissement, on a obtenu de Veolia, que Veolia désinvestit de ses activités israéliennes. Veolia avait contribué à la maintenance d'un tram qui faisait la liaison pour les colons entre Jérusalem et les colonies. Et on a obtenu qu'elle se retire de ses activités de retraitement des ordres israéliennes en Palestine. Parce qu'elle retraitait les ordres israéliennes, mais en Palestine. Et d'autres activités de transport. On a obtenu de Orange que Orange désinvestisse également d'Israël. Parce qu'Orange avait des points Orange et collaborait avec l'entreprise de télécommunication d'Israël dans les colonies. Mais on a d'autres grandes luttes qui ne sont pas seulement contre les entreprises françaises, mais aussi contre les entreprises multinationales, comme Elbit. Elbit qui coopère avec les prisons, les chèques points, les occupations, etc. Donc ça, c'est la pression pour le désinvestissement. Et les sanctions politiques en France, on n'a pas beaucoup de succès. Je crois qu'on va de mal en pire. Avec un président qui vient quand même récemment d'inviter Netanyahou, de l'appeler publicement Bibi, et de confondre antisionisme et antisémitisme. Donc là-dessus, je crois qu'on est mal parti pour les sanctions politiques. Mais en tant que citoyen, on a déjà des gros succès. Merci beaucoup. Ce que je vais vous ajouter quand même, c'est qu'on est effectivement poursuivi en justice. D'accord. Et qu'on a des militants déjà qui ont été lourdement condamnés. En France. On est un des seuls pays où c'est comme ça. Mais ça risque de se répandre grâce à la propagande d'Israël. Il y a des moyens de vous soutenir par rapport à vos problèmes judiciaires ? Il y a des moyens de vous soutenir par rapport à vos problèmes judiciaires ? Oui, bien sûr. Mais pour le moment, on a fait tous les échelons des juridictions françaises. C'était jusqu'en cours de cassation, où la cour de cassation a rendu deux arrêts qui ont confirmé des arrêts de condamnation des militants BDS, qui sont, à mon sens, ignominieux. J'étais avocate, j'ai travaillé auprès de la cour de cassation, et je n'ai jamais vu d'arrêts qui, selon moi, méconnaissent autant le droit. Car le boycott n'est pas illégal en France. Il est légal, nous pouvons boycotter. Nous avons même des personnalités politiques en France qui appellent au boycott d'autres pays étrangers. Et c'est juste le boycott des produits d'Israël qui est sanctionné. Ce qui est quand même curieux. Donc la cour de cassation a malheureusement avalisé cette chose. Et maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme en est saisie. Donc on attend le résultat de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais quel qu'il soit, nous continuons. D'accord. Merci. Merci.